En tant que membre d'un syndicat, je tiens tout d'abord à rappeler que nous soutenons votre démarche depuis le début en appelant nos mandants et les salariés de nos secteurs à participer à Nuit Debout. Votre démarche et vos discussions nous intéressent grandement, car nous sommes un peu un syndicat original au sein de la CGT, au niveau des pratiques et de la communication. Nous restons à votre disposition si besoin. Alors, nous tenions également à nous exprimer devant vous ce soir afin de vous faire part de la campagne de médiatisation ahurissante de l'ensemble des médias contre le mouvement social de forte ampleur engagé contre la loi El Khomri. Tout est bon pour le pouvoir en place et les forces réactionnaires de dénaturer cette colère profonde de la jeunesse des citoyens et des syndicats qui luttent contre cette loi unique. Depuis hier, le ministre de l'Intérieur, le Parti Socialiste, le Parti des Républicains et le Front National unissent leurs forces pour stigmatiser notre syndicat qui est... Ah putain, Monsieur le Technicien là ! Oh ! Oh ! Oh ! C'est pas sérieux tout ça ! Alors comment ça ? Le ministre de l'Intérieur, le Parti Socialiste, le Parti Socialiste, le Parti Les Républicains et le Front National unissent leurs forces pour stigmatiser notre syndicat qui a eu au travers une affiche... Le Parti Socialiste, le Parti Socialiste, le Parti Socialiste, le Parti Socialiste... L'Europe me fasse... L'Europe me fasse... Tu as raison. Les violences de dénoncer... Les violences policières auxquelles les étudiants et les syndicalistes sont confrontés depuis le début du mouvement. Effectivement, cette affiche, nous l'assumons et nous persistons à croire que la police doit protéger les citoyens... Ouais ! Ouais ! Je dis ouais à ça ! Ils m'ont les frappés. Stop à la violence, même lorsqu'ils font non l'ordre. Ce profond mécontentement s'appuie sur un grand espoir afin de changer radicalement l'avenir que tente de nous réserver cette classe politique aux ordres de la finance et du grand capital. Vous, ici présents, sur la place de la République et dans les manifestations, vous êtes, nous sommes, l'avenir et l'espoir d'un monde plus juste qui place l'humain au cœur d'un projet de société dans lequel le partage des richesses et le partage du temps de travail n'est pas une utopie. Je vous invite à prendre connaissance de la pétition mise en ligne sur le site Infocop CGT afin de dénoncer les violences policières. D'autre part, les affiches sont à votre disposition à l'accueil afin que vous puissiez découvrir les thématiques abordées par le syndicat depuis de nombreux mois. Étonnamment, celles-ci n'ont fait l'objet d'aucune campagne de médiatisation de la part des grands groupes de presse écrites ou audiovisuelles, de poids, de mesures. La détermination commune qui nous anime doit se concrétiser par un mouvement de grande ampleur dès demain et le 28 avril. Merci de votre attention. Nous serons à l'accueil afin de poursuivre un échange si vous le souhaitez. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada